Nous voilà arrivés à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, on est venus rencontrer Isa qui vend son fonds Vendôme. Elle va nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans un fonds Vendôme et elle va passer au camping-car. C'est ça Isa ! Elle passe au camping-car, donc je sais que vous êtes nombreux à chercher ce type de véhicule. Et bien voilà, il y en a un qui est quasiment comme neuf on va dire. Pas quasiment, il est neuf. Il est neuf. Il est neuf Eva ? Il est neuf, il sent. Eva dit qu'il était neuf. Il sent le neuf. En tout cas, il sent encore le neuf, c'est vrai. Alors dis-moi Isa, on commence la visite ? Allez. Alors déjà c'est Hercule. Hercule, d'accord. Parce que j'avais prévu de faire quelques travaux avec lui. Et les travaux en fait c'était les routes et la route et la route et la route. Et voilà. Pourquoi tu as changé d'habit ? Ben, ensemble nous sommes allés au sud de l'Europe en janvier dernier pendant trois mois. Et ensuite dans la même année, donc en 19, on est monté au Cap Nord. Donc la même année, on avait le sud de l'Europe et le nord de l'Europe. Et j'ai trouvé que c'était ça les travaux d'Hercule. Et le prochain va s'appeler T'es où ? T'es où ? Parce que j'ai un copain, à chaque fois il m'appelle, il me dit T'es où, T'es où ? C'est pas mal ça ! Donc à l'extérieur, je vois que t'es un joliste. La tringle est là. La tringle est rangée ici. Alors je précise que c'est un double plancher. C'est un double plancher, donc c'est super bien isolé. Le chauffage, c'est ? C'est gasoil. C'est gasoil, hein ? Chauffage gasoil, soufflant. Soufflant. Soufflant, très bien. Si on est en bas, on regarde la clim. On parle du chaud, on parle du froid. T'as la clim là ? Et comme moi, il est fou de théâtre. Comment t'y vas, nano ? On va au Festival d'Avignon. Et il faut savoir qu'il fait 40 degrés tous les jours. Et pendant que je suis au théâtre, il n'a pas le droit de rentrer dans les salles. Alors il reste bien au frais. Ça c'est très rare, hein, dans un fourreau. C'est très très rare. Et ça tu as fait en plus ? Oui, j'ai fait en plus. C'est une des options que j'ai choisie, oui. Tu tournes sur tes batteries avec ça ? Oui, je tourne sur mes batteries. Alors je tourne 3 heures. Ouais. Et en fait, quand j'étais à Avignon, je l'ai mis dans un parking. Où il y avait du 220 ? Oui. D'accord. Et alors, t'as quoi comme batterie pour tourner 3 heures ? Double plancher, la clim, donc chauffage gasoil. Je vois que t'as un éclairage LED pour l'extérieur. Et là, je suppose que t'as une grande moustiquaire qui m'a l'air plutôt bien fichue. Ah, ça c'est chouette, hein. La vache. Ça a l'air de bonne qualité en tout cas, ça. Elle veut la même à sa maison. Je comprends. Non, c'est très très agréable. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en Europe du Nord... Il y a beaucoup de moustiques. À partir du mois de juin, les gros moustiques sont là. Donc longueur, on a dit 5 mètres... 41. 5 mètres 41. C'est très court. Kilométrage. 35 000. 35 000. Évolutif, hein, donc faut te dépêcher. Je vois que t'es équipée d'une boîte automatique. Oui. Ok. Qui peut passer en manuel. Celle qu'on a expliquée la dernière fois sur la vidéo de Hervé. Bah c'est le même principe. Tu peux passer en manuel. Sinon, bah c'est une robotisée. GPS. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait... Au niveau... Quand je rétrograde, je sens qu'il y a un frein moteur puissant. D'accord. Ça, je l'ai vu en descendant en Espagne, en tournant des montagnes. Quand il y a un changement de vitesse, c'est exactement la même chose que quand il y a en manuel. T'as l'impression d'avoir... De reculer et d'avancer. D'accord. Eh bien, j'ai la même sensation là. Ok. Alors que j'avais une voiture automatique aussi qui, elle, je sentais que ça allait être automatique. C'était un peu lente. Eh oui, il y a eu des boîtes, c'est vrai, qui étaient très très lentes. Est-ce que tu as l'aide à la descente ? Il y a un système avec un poids et qui est un truc... Je pense que c'est ça. Là, c'est l'aide à la descente. Ça, c'est génial ça. Ça, tu l'as déjà essayé ? Eh non, jamais. Essaye-le ça quand tu descends, Red. Eva, tu te souviens ? Ça, c'est génial ça. Là, l'aide à la descente, c'est le top, vraiment. Et là, il y a un truc, je pense que c'est pour le chargement. Non, ça, c'est pas pour le chargement. Ça, en fait, ça, c'est l'aide à la montée. D'accord. Quand tu montes des cols, ça te donne beaucoup plus de patates. Oh, dommage. Ben ouais, tu vois. Ça, c'est dommage. Ça, tu vois, ça, ça n'a jamais servi. Donc, tu as une céleri cuir qui est magnifique. Oui, elle est très belle. On est sur un 130 chevaux, c'est ça ? 130 chevaux. 2 litres, 330 chevaux. Sans Adéblou, hein. Ça, je le précise, c'est très important parce que l'Adéblou, c'est un peu galère quand même. Donc, il vaut mieux avoir un véhicule un peu plus vieux. À partir de 2020, ils sont tous en Adéblou. Les airbags, je vois, tu as les airbags des deux côtés. Ça, ça te fait donc GPS. GPS et puis il y a une caméra de recul. Il y a une caméra de recul également. Très bien. Et il est équipé de masques d'origine. Ah, il y a plein de masques partout. Partout. Les deux fauteuils se tournent, bien sûr. On a les sièges qui tournent. Ça te fait une jolie petite dînette. Et cette dînette, elle se transforme en couchage. On est d'accord, hein. Oui. Tu as ce couchage ici en bas et tu as ce couchage qui descend. On te montrera tout à l'heure. Celui-là descend. De manière électrique, celui-là. Électrique. Électrique. Ça, c'est un plan drague qui marche pas mal aussi. Ça, quand tu le transformes, ça, ça s'avance, hein. C'est ça, hein. C'est ça. On enlève ça, on avance. Et puis après, on rajoute les coussins et ils sont là. D'accord. Les coussins sont sur le côté. Oui, ils sont sur le côté. En plus, ils sont rangés. C'est impeccable. Et ça devient un lit transversal. D'accord. Je vois qu'il y a un petit rangement là-bas. Tu as des prises de courant. Il y a un petit rangement. Oui. Il y a une prise de courant. Il y a sortie du chauffage. Ça, elle est sortie du chauffage ici. D'accord. Sortie du chauffage, sortie de la clim, sortie de la clim. Ça, c'est la Bible Faux-Vendôme. Ah, la Bible Faux-Vendôme, voilà. Avec double déclé et tout, je suppose. Ici, donc, tu as encore du rangement. Oui, du rangement. C'est immense, hein. Voilà, dis-donc, tu as de quoi ranger quand même, hein. Pour un petit fourgon, c'est vraiment... Pour les chaussures, tu peux mettre 167p. Là, tu peux... Toi, par contre, tu n'auras pas assez de place, Eva, je pense. Avec ce que tu viens de recommander en plus, en chaussure, non ? C'est surtout pour mes chats. Donc, il y a les interrupteurs pour actionner le marche-pied et puis... Une prise. Une prise de courant, voilà. Donc, tout ça, c'est quand tu es branché au 220. Oui. On est d'accord ? Donc, ça, il y a moyen, éventuellement, par le biais d'un convertisseur, de pouvoir faire fonctionner le véhicule. Ah non, mais ça fonctionne, j'ai un convertisseur ici. Tu peux le faire fonctionner au convertisseur aussi ? Oui, bien sûr, il est là. C'est déjà fait ? Oui, oui, c'est fait. Ah, il y a un convertisseur. Voilà, il y a la prise, là. Ok, super. Si, là, on peut... D'accord. Moi, j'ai 5 jours d'autonomie parce que je fais beaucoup de sauvage. Ouais. Tu as des panneaux solaires aussi, je suppose, hein ? D'accord. Je vous montrerai tout à l'heure. Je peux faire 5 jours... 5 jours en complète autonomie. Complète autonomie, oui. Réserve d'eau ? 310 litres. Moi, je suis très économe en eau. Ok. En plus, je suis des conseils. Ouais. C'est-à-dire que... Tu récupères l'eau et tout ? Je récupère l'eau pour que, le temps qu'elle chauffe, je vais reprendre ma vaisselle. Donc, là, on a tous les rangements, voilà. C'est fond de Vendôme, c'est super bien. C'est de la qualité. C'est super bien fini, c'est bien jointé. Ah, c'est des angles qui sont arrondis et tout. C'est vraiment chouette. Une lotte que moi, je n'ai pas utilisée. C'est un courant d'air, en effet, et puis tu as souvent la porte ouverte, je suppose. Et donc, ton frigo, ça m'intéresse. Quel frigo ? Frigo compression ou... Compression. Compression, ah d'accord. Rien de t'écrire pour nous, tout à l'heure. Ah, on a bien fait de venir. Tiens. On a bien fait de venir. Ici, ils ont une petite tablette. Alors ça, ça permet également de baisser le lit. Là, non, ça. Il faut faire attention de ne pas laisser trop de choses. Il vaut mieux les mettre au fond. Oui, c'est ça. Là, tu es pour brancher la télé, je suppose. Là, c'est... Je n'avais pas un allume-cigare, une USB. Une autre prise. Ça, c'est une penderie, je suppose. Là, tu as les commandes du Trouma. Là, tu as une jolie penderie avec des casiers. Oui. La salle de bain. Ta-da ! Voilà. Là, un caille-bouti au sol, les toilettes, l'évier. Et alors, on a un rideau. Alors, je précise. Rideau, oui. Mais c'est un rideau qui fait tout le tour de la pièce d'eau. Donc, c'est quand même une pièce d'eau dans laquelle on a quand même de la place. Est-ce que je peux tenter ? J'enlève mes chaussures, peut-être. Puisque là, il est caille-bouti. Donc, je me mets dedans. Voilà. Je suis dedans, tu vois. Et bon, sans les lunettes, c'est bon. Je suis... Il y a même un petit renfoncement ici pour que tu puisses te mettre debout. Bon, moi, je fais un 85. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on a également une petite fenêtre qui est ici qui permet d'ailler un petit peu tout ça. C'est impressionnant. Tout est plastifié. Tout est d'une seule coque, on dirait. Et puis... Un rangement ici aussi. Ton robinet, en fait, c'est une douchette. Le robinet, c'est la douchette. Voilà, oui. Et tu peux aussi doucher dehors en la faisant passer par la fenêtre. Ah oui, très bien. Oui, oui, oui. T'as un tube qui est assez long pour mettre dehors. Super. Et là, je vois qu'il y a une aération également qui vient sur l'estat ailleurs. Avec les toilettes pivotantes qu'on connaît tous. Là, tu as la commande de la clean. Là, je te rends la clé. Donc, on descend le lit. Donc, il faut toujours avoir la position verticale. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu appuies sur les boutons. Tu appuies sur les boutons. Voilà, vache. Et tu t'arrêtes là. Tu vois, tu lèches ça comme espace. D'accord. Et là, tu as... Et dis donc, c'est chouette comme couchage. La petite échelle. Et surtout, on a un lit de quasi 1m60 de large. C'est magnifique. Ah oui. Génial. Génial. Avec deux fenêtres. Une de chaque côté. Donc, si le matin, tu veux regarder la nature, tu peux regarder la nature. Exact. Et alors, j'insiste bien que là, on n'a pas rabaissé aucun siège. Non, non, rien. Ça veut dire qu'on ne touche à rien du tout. Et on peut même dormir en dessous encore. Tu peux dormir en dessous. Et tu peux sortir. Et tu peux sortir. Ça, c'est assez rare sur les fourgons. C'est que quelquefois, quand on descend le lit, c'est terminé. On ne sort plus. Là, tu peux sortir, tu peux prendre ton café. Tu peux même prendre ton café. Tu peux laisser dormir la famille en haut. Oui. Donc, en clair, là-dedans, tu dois pouvoir dormir à 4. À 4. Bon, là, ils sont un peu serrés. Ils sont un peu serrés. Moi, je dirais, deux très confortables. Deux et un en bas. Ça fait trois. Et là, ça fait trois confortables. Combien tu passes carte grise ? Quatre. Quatre places carte grise. Tu vois. À la limite, tu en fais dormir un parterre. Là, ici, tu t'en fous. Oui. Tu peux dormir à 4, en fait. Ou même, non, devant. Oui, même devant. Oui, oui. Maintenant, avec ce qu'on fait sur les lits-cabines, là. Quatre places carte grise. Tu vois, par rapport à celui qu'on avait loué et qui était infamilial, je trouve que là, c'est beaucoup plus habitable. Tu as le lit qui monte, en fait. Le lit est énorme. Voilà donc la partie technique. Là, on a les disjoncteurs, le régulateur, le convertisseur, le régulateur MPPT, la boîte à fusible. Tout est vraiment très, très bien organisé. Ça, c'est du lithium. Je ne sais pas. Ah ouais, ça, c'est du lithium. Il me semble bien. Petite comme ça, si tu tiens 5 jours, c'est du lithium. Je crois que tu as 200 watts. Tu as deux fois 100 watts. Ça, c'est possible. En tout cas, le coverto, c'est 2 kilowatts heure. Oui, c'est un 2000 watts. Oui, c'est 2000 watts. Tu as une cassette. Donc, ça, c'est la cassette par là que tu l'enlèves. Ici, tu as encore du rangement en dessous. Tu as même les cales qui sont toutes neuves, dont tu ne t'es jamais servi. Exactement. Avec des bacs, comme a fait un petit peu Hervé, tu ranges tout ce que tu veux. Tu as toute la partie technique qui est très accessible. Voilà, l'avant, tu vois, c'est le facelift. 2018. Là, il ne manque plus qu'un autocollant, tu vois. Nomade into the way. D'un moment où tu l'auras acheté, on le mettra. Les pneus avant sont neufs. Les pneus arrière sont à peut-être 35% d'usure. Tu vois, quand tu ouvres, là, tu as carrément accès au niveau de la salle d'eau. Donc là, on a les supports pour le porte-moto. Il y a les supports pour le porte-moto. Donc, si un jour, tu veux t'équiper d'un porte-moto, c'est quoi ? C'est Fiamma ? Sawiko. Ah, Sawiko, voilà. Tu peux t'équiper d'un porte-moto Sawiko. C'est déjà prévu. Donc ça, ici, on a le gaz, bouteille classique. Ça, c'est une petite bouteille, mais finalement, la petite bouteille ne te sert que pour le frigo. Que pour la cuisine, oui. Que pour la cuisine. Même le frigo, il est sur l'électricité. Il est sur l'électricité, puisque c'est un compression. Donc ça, ça ne sert que pour la cuisine. Autant te dire qu'une bouteille comme ça, elle peut te faire un bon mois, un mois et demi, même, quand tu fais la cuisine. Non, non, non. Moi, j'ai voyagé six mois et demi avec. On faisait la cuisine tous les jours. D'accord. Et elle n'est pas vieillée. Ah, ben, tu vois, voilà. C'est la bouteille que tu avais encore quand tu as voyagé. Oui, c'est ça. Bon, ça veut dire qu'en fait, tu ne consommes pas de gaz, à part pour faire la cuisine. Si tu ne fais pas la cuisine, que tu ne manges que des chips, eh ben, tu ne consommes pas de gaz. On peut en mettre une plus grande, parce que moi, j'ai fait mettre ça, là. Voilà. Logiquement, c'est prévu pour une grande bouteille, une 26 litres. On va monter sur le toit pour voir le panneau. Alors, regarde, là, tu vois, il y a un panneau solaire de 100 watts. Elle tient cinq jours en autonomie complète. Alors, elle fait des économies en eau, c'est clair, parce que, bon, 100 litres, c'est... 100 litres, remarque, 100 litres, c'est une semaine. Et puis, là, tu vois, tu as un petit panneau qui recharge les deux batteries. Tu sais, en lisant... Tu as les occultants aussi, on a oublié de dire. Tu vois, tu as les occultants, ici. Tu as le sauplair, le sauplair qui est là. Le sauplair qu'il faut venir avec. Les occultants, sur toutes les vitres, Store Rémy, comme sur mon Franckia. Je le dis toujours, il y en a qui vont râler. Moi, 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 mais moi aussi, je l'ai sur mon Franckia. D'abord. Eh ouais, je suis désolé. Hein, c'est vrai, chatinette, je l'ai dit. Toi aussi, tu en as ou pas, chez toi ? Moi, je vais avoir bientôt. Elle va avoir un... L'histoire de Rémy aussi ? Non, non, elle va avoir... On a commandé la moustiquaire. Ah, c'est juste pour une porte, parce que c'est vrai que c'est chouette. Avec la mouche en été, c'est... J'ai envie tout le temps, Pascal. À chaque fois qu'elle rentre chez moi, elle trouve... Elle ne s'est jamais assez propre. Mais par contre, la moustiquaire, elle dit, « Oh la vache, tu as quand même une moustiquaire, toi ! » Et ça, ça lui a refait sa journée, en fait. Bon, ce petit fogon a été très soigné. Il est très, très propre. On le croirait neuf. On le croirait, c'est ça. On le croirait, c'est ça. Alors, Isa, il y a un truc qui nous interpelle. Eva et moi, on en a discuté pendant tout le trajet. Pourquoi tu le vends ? Il est tout neuf. Parce qu'il est trop beau pour moi. En fait, j'envisage de... D'accord, tu veux un vieux truc. Ouais, je veux un vieux truc, c'est vrai. J'envisage de partir en Amérique du Sud l'année prochaine. Donc, traverser Amérique du Sud de la Patagonie jusqu'à Amérique centrale. Ensuite, de monter aux Etats-Unis. D'accord. Traverser tous les Etats-Unis. Mais tranquillement, je ne fais pas ça en un mois. C'est clair, c'est clair. Ne traîne pas. Et puis, en même temps, Isa pourra concrétiser son projet. Commencer à chercher son nouveau véhicule. Tire à l'aventure. Avoir de l'argent. Une question qui taraude un peu tous les abonnés à chaque fois. Et du coup, maintenant, je la pose. Parce qu'on avait Charline. Tout le monde voulait qu'elle fasse une chaîne YouTube. Elle ne l'a pas fait. Hervé, Isa, bon, ils vont faire une chaîne YouTube. Ils ne vont pas faire une chaîne YouTube. Apparemment, non. Est-ce que tu vas faire une chaîne YouTube ? Je vais faire une chaîne YouTube. Tu vois ? Voilà. Tu vas pouvoir suivre son aventure. Ouais. Quand elle aura vendu son fourgon, tu vas pouvoir suivre ce qu'elle va faire dans sa vie avec sa nouvelle maison. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est-à-dire Pascal m'a trouvé la perle, ça sera sur YouTube. Ça sera sur YouTube. Et ça commencera là, l'aventure. Ça commencera là. Et après, tu pourras acheter le livre qu'elle va écrire. Reste attentif parce que tu vas pouvoir suivre son histoire. Ce fourgon Fond Vendôme Bay, l'horizon de 2018, avril 2018, 35 000 km. Tout équipé, la clim embarquée. Ce n'est pas une clim en plus qui est sur le toit. C'est une clim qui est vraiment en dessous. Elle est invisible. Le saupelère, enfin, toutes les options que vous avez vues dans cette vidéo. Ce véhicule est à vendre 48 000 euros et il est disponible tout de suite. Si tu es intéressé, tu as l'adresse qui est ici. Tu n'hésites pas. Tu m'envoies un petit mail. Et puis, je te mettrai en contact. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501